Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage intemporel sentimental. C'est la suite du premier tirage que j'ai fait la semaine dernière, spécial célibataire. Volontairement, je n'ai pas regardé le premier tirage. On va voir un petit peu ce que nous dit la suite de ce tirage. J'ai voulu poser ici des ressources, des conseils, des éventuelles actions à poser pour pouvoir transformer le thème et avancer vers un objectif sur ce plan sentimental. Et puis, une ligne de cartes pour observer les éventuelles possibilités futures. Donc, un futur plus ou moins proche. On va voir les messages qui viennent. N'hésitez pas à regarder la barre de description pour bien utiliser ce tirage, les ressources, votre intuition, télécharger les petits cadeaux que je vous ai préparés pour justement vous connecter de plus en plus à votre intuition, à votre alliance, avancer avec vos propres ressources en autonomie. On y va avec le targou en luxe ici. J'ai tiré des cartes un petit peu pour l'ambiance générale du tirage. Donc, on a le 4 de bâton, le 7 de pentacle et l'empereur. Donc, ici, on voit quand même qu'il y a un... Je perçois un désir d'engagement quand même, quelque chose de stable. Vous avez envie de vous sentir stable sur le plan de l'amour. On voit que c'est quelque chose qui vous demande beaucoup de patience parce que, qui dit engagement stable, dit que, de façon logique, de mon point de vue en tout cas, dans votre vie, il y a besoin de stabiliser plusieurs choses. Voilà, je vous donne des exemples, mais voilà, la sphère émotionnelle, la sphère personnelle, la sphère matérielle, financière, d'être au clair sur vos projets, vos valeurs. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas bouger, évidemment, et s'ajuster ou trouver des compromis dans une union, évidemment. Mais il y a besoin d'abord de venir s'ancrer profondément sur ce qu'est votre chemin de vie, votre but de vie, votre vision de la vie pour ne pas qu'elle... pour ne pas, justement, venir se fondre dans les rêves de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, pour moi, c'est ce travail qu'on vous accompagne à faire et c'est pour ça qu'on vous dit patience parce que là, tu es en train de t'ancrer profondément, tu es en train de structurer ta vie avec l'empereur. Tu es en train d'ancrer quelque chose qui va t'amener une stabilité au long terme et qui, du coup, va te permettre de rencontrer une personne stable, ancrée également dans sa vie et qui va pouvoir venir, eh bien, naturellement se relier à ton projet parce que quand vous êtes ancré dans vos, comment dire, dans vos valeurs, dans votre harmonie de vie, dans votre mode de vie, celui que vous avez choisi, alors vous pouvez naturellement, voyez, rencontrer quelqu'un qui va épouser naturellement ce mode de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous êtes, je prends des extrêmes, voilà, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans une entreprise, qui avait un job à temps plein, etc., et que c'est ça votre stabilité, c'est ça dans lequel vous vous sentez heureux dans un secteur particulier et vous voulez quelqu'un qui puisse être peut-être dans votre secteur d'activité parce que, voilà, c'est peut-être, je dis n'importe quoi dans la restauration et du coup, il faut que ce soit compatible, voyez, avec ce mode de vie-là. Bon, eh bien, si c'est votre choix à vous, il faut d'abord que vous vous ancriez dans ce mode de vie pour pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui ça va pouvoir matcher parce que vous, c'est ça que vous choisissez. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un, enfin, à l'inverse, je prends des caricatures un petit peu à l'opposé, mais si vous êtes quelqu'un de plutôt nomade, qui aimait voyager, qui travaillait complètement en ligne, par exemple, voyez, et que vous voulez quelqu'un avec qui ça puisse matcher sur le long terme, eh bien, vous n'allez pas pouvoir rencontrer, enfin, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui travaille, qui a un CDI dans la restauration, mais assez rapidement, vous allez comprendre que ça va être compliqué d'engager quelque chose de stable avec cette personne et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer cette personne, justement, c'est bien pour ça qu'on vous propose de patienter. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que quand vous serez ancré dans votre mode de vie, forcément, vous allez rencontrer quelqu'un qui partage ses valeurs et ce mode de vie, en fait, voyez ? Donc, c'est pour votre épanouissement maximal sur ce plan sentimental qu'on vous demande de patienter. Alors, dans les conseils, les ressources ou les actions à poser, on a le 5 de coupe, le 5 de pentacle, l'impératrice, le soleil, 3 arcades majeures sur cette ligne, 3 de coupe, les amoureux, et celle-ci, elle appartient aussi à la ligne du dessus, parce que je l'ai tiré après avec les amoureux ici, qui est le diable. Donc, j'ai trouvé intéressant quand même de le garder. Alors, ici, ce que ça me dit, c'est que quand même, il y a un... Donc, on est dans les ressources, les conseils, les actions à poser. Ici, il y a clairement un... Si vous sentez encore un sentiment de deuil par rapport à une fin de cycle, ce n'est pas forcément par rapport à une ancienne relation, mais ça peut être plutôt par rapport à d'anciens schémas de relations, vous voyez, d'anciens choix. Ça peut être ça, sur le plan de coupe. Il y a une notion aussi d'isolement. Donc, de mettre une fin à une forme d'isolement où vous vous isoliez sur le plan, peut-être, sentimental ou des rencontres pour X raisons, d'accord ? Parce que vous en aviez besoin sur le plan émotionnel, parce que ce n'était pas possible, vous étiez freiné par votre situation, votre situation de vie, par des épreuves, par la santé, peu importe. Donc là, ce qu'on vous dit, clairement, c'est de sortir de ces espaces-là. Clairement, ici, il y avait un espace d'ennui, d'ennui et de solitude. Choisi ou subi, qui était peut-être, voilà, comme je viens de dire, une conséquence de votre situation de vie ou d'épreuves de vie, alors que vous, vous êtes quelqu'un qui aimait être libre, qui aimait entreprendre, qui aimait peut-être voyager, pour certains, ici, qui aimait avoir toujours des projets en cours, vous voyez, vous êtes peut-être entrepreneur, ou en projet de l'être, vous voyez, vous êtes ce type de personnalité. Vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes quelqu'un qui aimait exprimer votre joie, montrer votre joie, partager votre joie avec les autres, être en collaboration, et du coup, ce n'était pas du tout compatible avec peut-être une... cette solitude et cet espace d'ennui, en fait. Vous, c'est votre pire ennemi, l'ennui et la solitude. Vous êtes quelqu'un de sociable, d'ouvert, qui aimait le lien social, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, la ressource, c'est clairement d'aller plus vers ces espaces-là, d'accord ? Parce que peut-être, vous étiez... Soit c'était un espace émotionnel où vous avez dû être dans cette forme d'introspection, ou soit c'était subi. Voilà, vous étiez isolé par la situation matérielle, ici avec le pentacle, ou émotionnel, voilà, sur un plan de la santé, peut-être mental, etc. Donc, c'est ça qui se joue pour vous, ce qui va faire que vous allez aller vers vos prochaines étapes pour rencontrer la personne qui va vous permettre de vous ancrer, d'ancrer en engagement pérenne et stable. c'est le fait de vous ouvrir au monde, en fait, d'aller partager votre joie, d'aller vers les autres, tout simplement, de manière très globale, mais c'est ça que je perçois. Il y a une croisée des chemins, c'est ça qui va vous permettre de rencontrer cette personne avec les amoureux, ici. Donc, il y a bien une personne qui vous attend sur ce chemin, d'accord ? Avec le diable derrière, pour moi, c'est vraiment cette confirmation de je suis à cette croisée des chemins de pouvoir choisir quelque chose de complètement nouveau qui sort justement de cette notion de, je vois ici, de cette notion de tentation, d'être tenté de vivre une histoire pour vivre une histoire ou pour ne pas être seul ou par besoin aussi peut-être pour être avec quelqu'un, pour être plus stable avec quelqu'un. Vous voyez ce truc ? Il peut y avoir des objectifs comme ça qui pourraient fausser et vous placer dans des espaces, dans des rencontres, dans des engagements qui ne seraient pas justes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie d'être avec quelqu'un parce que ce serait plus confortable matériellement. J'ai envie d'être avec quelqu'un parce que je serais plus stable émotionnellement. j'ai envie d'être avec quelqu'un parce que j'ai des besoins affectifs, sexuels, etc. Et c'est légitime. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous ces besoins-là ne sont pas légitimes. Je suis en train de dire que l'intention de départ ne doit pas être celle-ci et que le travail ici qui vous est demandé, c'est de faire ce travail-là pour vous d'abord. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous unir et que bien sûr les conséquences ce sera peut-être plus évidemment de confort sur tous ces points mais ça ne doit pas être le besoin initial. Le besoin initial c'est à vous de le combler d'abord. D'accord ? Parce que ça vous permettra de sortir justement même de cet infime, même si c'est infime mais sur ces notions de dépendance affective, matériel, financière, même si c'est très léger, là vous allez vers une forme d'indépendance vraiment ultime qui fait que la personne que vous allez rencontrer dans votre vie là ce sera magnifique parce que ce sera du bonus. Ce ne sera pas quelqu'un que vous allez rencontrer par besoin. Ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez partager votre soleil, votre joie, votre épanouissement, votre accomplissement. Là, vous posez, pour certains, si ça vous parle, vous posez l'intention de rencontrer quelqu'un d'accompli et de stable sur tous les plans. donc, ça vous demande de devenir cette personne-là. Voyez ? Ici, dans les possibilités futures, on a le 2 de bâton, le 7 de bâton, le page de coupe, l'as d'épée, le page d'épée et la justice. Alors, dans les possibilités futures, on vous dit, posez quand même l'intention, donc, à travers tout ce cheminement-là que vous faites, à travers tout ce que vous êtes en train de mettre en place sur les autres plans pour pouvoir vous stabiliser, vous ancrer dans votre identité, dans votre vision de vie, etc. On vous dit, pensez quand même à poser vos intentions sur le plan sentimental aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie ? Vous voyez, pour ne pas être dans cette attente de, ben voilà, je veux rencontrer quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire ? De quoi vous avez envie ? Vous avez envie de rencontrer une personne ? Quel type de personne, en fait ? Sans être dans, je ne parle pas de critères précis, mais qu'est-ce que vous avez envie de ressentir et de vivre avec cette personne ? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? de poser ces intentions-là, de continuer de nourrir cette vision-là, ce que vous avez envie de partager, de bâtir, de construire avec cette personne. Pour pouvoir envoyer déjà le message dans l'invisible, vous voyez ? D'envoyer ce désir vers cette personne parce que ça va venir trouver cette personne dans l'invisible et ça va enclencher un processus. OK ? Donc là, c'est clairement ce qu'on vous dit, c'est d'activer en fait votre pouvoir de manifestation par la visualisation, d'accord ? par l'intention. N'hésitez pas même à vraiment poser des idées concrètes de ce que vous aimeriez accomplir avec cette personne. Vous voyez, des projets, des projets de voyage, des projets de vacances, des projets professionnels, des projets de maison, de lieu de vie, etc. poser ces intentions-là. Ça ne veut pas dire que vous pouvez tout à fait poser des intentions tout en ajoutant l'intention « je reste flexible » vous voyez sur la forme que peut prendre cette rencontre ou cette union, d'accord ? Mais ça ne vous empêche pas de poser des intentions, d'accord ? Précise. La vie saura vous montrer ce qui est juste ou pas pour vous, d'accord ? Posez ces intentions et ensuite, vous aurez un chemin qui va vous amener à ce qui est le plus juste, d'accord ? Même si ce n'est pas juste, cette intention, elle va peut-être venir être expérimentée dans la matière pour vous dire « ben voilà, ça c'est effectivement juste, je veux rencontrer effectivement une personne comme ça ou je veux vivre ce type d'expérience avec la personne avec qui je vais m'engager. » Et puis, ça finalement, non. Donc n'ayez pas peur de poser des intentions, vous ne pouvez pas vous tromper. La vie va vous guider si vous gardez cet objectif aussi de vous sentir guidé, épaulé dans ce qui est juste ou pas pour vous. Voilà, c'est ce que je viens de dire avec la justice, c'est vraiment, il y a vraiment cette recherche d'équilibre et de justice et de justesse dans le type de relation que vous voulez que vous voulez manifester. Mais en tout cas, dans votre désir profond, on vous dit que ce qui est le plus important pour vous, si ça résonne, c'est vraiment de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être sain et équilibré dans l'échange d'énergie qui ne va pas vous faire vivre des injustices en fait, des injustices sur le plan du respect, sur le plan des émotions, sur le plan de ne pas prendre en compte justement vos projets, vos désirs, votre vision, votre... Oui, c'est quelqu'un qui va rétablir aussi une certaine justice peut-être pour certains sur le plan du cœur justement. Ok, derrière, je l'ai gardé quand même parce qu'on a le dos de... On a en dos de deck, on a le neuf de couple donc il y a vraiment des vœux qui vont... qui ont la possibilité d'être exaucés. Il y a des opportunités qui viendront à vous, d'accord ? Donc, ouvrez les yeux parce que peut-être vous avez un bandeau où vous dites que ce n'est pas possible. Il y a peut-être déjà des opportunités qui sont là pour vous. C'est ça qu'on vous dit peut-être avec le... le dos d'épée. Alors, j'ai envie de contacter la personne dans l'énergie même si elle n'est pas là actuellement et de voir parce qu'elle a envie de me dire boundaries, having sensible boundaries. Alors, elle vous dit attention, le conseil c'est attention à bien poser vos limites, voir ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable pour vous, d'accord ? Sur le plan du cœur parce que ça va aider cette personne à se repositionner ou à voir si c'est une personne pour vous ou pas. Donc, c'est le job, ok ? Si vous rencontrez quelqu'un. 11h11 is an important number for twin flame symbolized the harmony unbalanced. Donc, on vous dit pour ceux qui sont dans ce type de croyances de flammes jumelles ou âmes sœurs, etc. On vous dit oui, il y a bien une âme sœur ou une flamme jumelle. Attention au risque de dépendance affective dans ce type de discours mais voilà, je le dis parce que c'est sorti quand même. On vous dit oui, il y a bien une personne avec qui ce sera très harmonieux qui vous attend. sur le point du cœur. Et si ça vous parle, eh bien, cette heure miroir, peut-être qu'elle communique déjà avec vous à travers cette heure miroir. Et on a enlightenment. With enlightenment there is no separation. We recognize that we are wound with the divine. Donc, c'est ça. On vous dit vraiment continuez de nourrir ce qu'il y a de lumineux en vous, d'être solaire parce que c'est comme ça que cette personne vous reconnaîtra. D'accord ? OK. Les synchronicités en dos de deck. A divine soul counterpart relationship is blessed with amazing moment of synchronicity. Prenez attention, prêtez attention, pardon, à toutes les synchronicités qui pourraient vous dire tiens, peut-être que par là ou cette personne, je vais trouver mon âme sœur ici. OK ? En fonction des intentions que vous aurez posées. Parce que s'il n'y a pas d'intention, du coup, vous allez tout prendre comme pour des synchronicités alors que ça n'en est pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça aussi, cultiver son discernement, les amis. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tirer trois petites ressources. Alors, des pensées positives. Voilà. Pour nous accompagner et pour clôturer ce tirage. Projet. Ah, vous voyez, c'est une ressource actuellement, votre projet, quel qu'il soit, perso ou pro, c'est ce qui va vous permettre de vous ancrer et de vous mener, enfin, en tout cas, d'être une étape à vous mener vers la personne avec qui vous allez vous engager durablement. Je construis de nouveaux projets. Ce que j'entreprends va être couronné de succès et cela me réjouit. Je suis sur la bonne voie. Fier de moi, confiant, j'y crois fermement. je ne faiblis pas pour atteindre mes objectifs et je prends le temps nécessaire pour mener mes projets à terme. Je sais qu'ils vont se réaliser. Conseil, entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et soutiennent vos projets. Donc là, ça va être une étape très importante de votre projet, encore une fois, pour vous ancrer et pour pouvoir manifester la personne que vous désirez. Un petit message d'estime de soi pour ce tirage. C'est important aussi pour manifester une personne qui va vous estimer aussi. J'ose demander des explications à propos de ce que je ne connais pas. Nul n'est censé tout connaître et tout savoir être confronté à une nouvelle information. C'est une chance, une ouverture, une possibilité d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à cultiver aussi l'humilité et la curiosité dans vos projets ou avec les personnes que vous rencontrez. Voilà, n'hésitez pas à dire ça, je ne sais pas, ça, je ne connais pas. Voilà, vous voyez, n'ayez pas peur en fait de ne pas savoir ou de... Voilà, tout simplement. D'accord ? Et une dernière petite carte pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Peut-être pour ne pas vivre dans l'anxiété de l'attente de la personne de vos rêves. Quel est le message ? Mon épuisement de la journée est un véritable cadeau. D'une part, cela nous pousse à réfléchir au sens de ce que nous accomplissons pour savoir si cela nous apporte véritablement quelque chose. D'autre part, le corps n'en peut plus. nous sommes obligés de l'écouter et de prendre soin de nous, enfin. Ici, pour moi, je le prends aussi comme un message de... Faites attention au type d'épuisement aussi que vous ressentez en fin de journée. Si à la fin de journée, vous êtes épuisé mais avec une certaine lourdeur sur le plan mental ou sur le plan physique du dos, etc., pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de super positif. C'est-à-dire que, oui, vous remplissez vos journées mais peut-être pas avec les bonnes actions ou les bons projets. D'accord ? Prêtez attention à ça. En revanche, si vous êtes effectivement épuisé à la fin de la journée mais avec une forme de satisfaction, voilà, des étapes et des actions accomplies dans votre journée parce que ça contribue à votre vision ou à votre projet de vie, là, vous êtes dans un épuisement qui est sain.